Hallo Leute, Ciao à toutes ! Aujourd'hui je vais vous présenter le célèbre couteau suisse. A la fin des années 1880, l'armée suisse décide d'acheter un nouveau couteau pliant pour ses soldats, devant servir entre autres à manger et à démonter le fusil d'ordonnance. Les outils inclus sur ce modèle ont une lame, un ouvre-boîte, un tournevis plat, un poinçon et une scie. En janvier 1891, l'armée suisse déclare ce couteau bon pour le service sous le nom modèle 1890. Celui-ci a une poignée en bois de chêne noircie, certains ont été fabriqués en ébène. Comme à cette époque aucune société suisse n'a la capacité de production nécessaire, les 15 000 premiers couteaux sont livrés par le fabricant allemand de couteaux Wester & Co. de Zollingen en octobre 1891. Déjà, à la fin de 1891, la compagnie Karl Elzena à Ibar, dans le canton de Schwitz, qui devient par la suite Victorinox, a pris le relais. De nombreux autres fabricants de couteaux d'Allemagne et de Suisse ont fabriqué ces couteaux et le modèle suivant. Y compris, la firme créée en 1893 a des éléments sous le nom de Paul Bochea, Boecha et compagnie, et qui devient plus tard Wenger Société Anonyme. Jusque dans les années 1990, le couteau remis au militaire suisse porte un poinçon avec les lettres KMV, abrévation de Kriegs Material Verwaltung, soit intendance du matériel de guerre en français. Le couteau militaire était très robuste, mais également assez lourd, 144 grammes. En 1894, l'inventeur Karl Elzena développe un couteau spécifiquement pour les officiers suisses, plus légers avec une petite lame supplémentaire ainsi qu'un tir bouchon. Les officiers suisses ne reçoivent pas ces couteaux de l'armée, mais beaucoup s'en procurent dans les couteilleries civiles. Le couteau militaire pouvait également être obtenu sur le marché civil. Le 12 juin 1897, l'industriel Karl Elzena fait protéger son invention et prend un brevet sur le couteau d'officiers suisses et de sport. Plus tard, il nomme le couteau du nom de sa mère, Victoria, et en 1921, avec l'utilisation de l'acier inoxydable ou l'inox, la marque devient un victime plus russe. La popularité mondiale de ce couteau n'est après la seconde guerre mondiale, lorsque des soldats américains le députés ont fait un séjour en anglais. Le nom international de Swiss Art and Life est dû à la difficulté de prononciation du nom de sa mère, Schweiz-Aufizia-Mess. Parcissons-le. Le couteau connaît ensuite le nom de l'eau, avec une nouvelle partie de l'acier sous le fond des œufs. Les modèles pratiques sont en parlant de l'acier, et les impôts de l'acier, et les impôts de l'acier sous l'acier dans les couteaux. La quantité mondiale est sûrement liée à la réplication des produits, qui dissocient beaucoup de limitations de marchés provenant en général de Chine, et leurs qualités généralement décevantes, passées utilisées successivement, et le système d'utilisation de l'acier, pour rapidement éliminer. Le style de courant de Swiss, sur le cure-dent, le plan de Swiss, malheureusement, avec un ventule, la pincelle, la pincelle, les propons, les petits rouches, le poinçon, des petits rouches, le petit pochon fabriqué par un peuple boulot de Swiss, la pincelle, la pincelle, les citoyens sont athérés à des exclussions, pour celles-là, les gênants, les membres de proches, les pointes de l'acier, les stylés, les plus lesbiques, etc. Le Coupe Suisse est devenu très conclure, reprendre le sonore, et façon anglo-de-che-de-marre, pour exprimer la multi-functionalité ou du côté ingénier et pratiquer une chose, voire de l'idée ou de telle. C'est un vert-là de l'Homme de Suisse, l'inventure de l'Homme de l'Homme de l'Homme de l'Homme. Terminé par le soleil sans l'homme de Suisse pour les autres, et le plus grand intercessif. Le Homme de Suisse est un jeu d'un appartient sur le Musa, avec du Moral Hat, et du New State Museum, et Art, en sa conception, et tant de souhaitant, et de l'hommes, et factuellement à la plus présente, mais avec de l'hommes, et 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 de l'hommes. Venger, société anonyme. Un modèle de couteau suisse de la marque Venger particulièrement grand, le Venger 16999, a inspiré un grand nombre de critiques humoristiques sur le site marchand Amazon. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501